L'avance rapide des forces russes ces dernières semaines ont vraiment déclenché un vent de panique en Occident. Jacques Beau, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien membre du renseignement stratégique suisse, vous êtes spécialiste des pays de l'Est et ancien chef de la doctrine des opérations de la paix des Nations Unies. Vous avez négocié avec le plus haut responsable militaire et du renseignement de l'État russe juste après la chute de l'URSS. Vous avez aussi travaillé au sein de l'OTAN pour des programmes en Ukraine et notamment lors de la révolution de Maïdan en 2014. Vous avez publié le 17 janvier un quatrième livre sur la guerre en Ukraine intitulé « L'art de la guerre russe, comment l'Occident a conduit l'Ukraine à l'échec » aux éditions Max Minot. Et vous souhaitez revenir sur l'évolution de la guerre en Ukraine deux ans juste après le déclenchement de l'opération militaire spéciale. Lancée à l'été 2023, la contre-offensive ukrainienne a été un échec sur toute la ligne. Les Ukrainiens semblent avoir désormais adopté une stratégie défensive. Pourtant, les forces russes continuent d'avancer pas à pas, notamment à Avnitschka. Quelle est votre lecture de la situation sur le terrain ? Les Ukrainiens auront-ils les capacités de se défendre ? Alors, la situation au niveau stratégique, les Russes ont la même posture qu'il y a une année et demie. C'est-à-dire que leur but n'est pas de prendre du territoire, leur but est d'affaiblir les forces ukrainiennes, tout simplement. Donc, ils grignotent, si vous voulez, l'armée ukrainienne. Ils l'ont d'abord grignotée dans une phase défensive, si vous voulez, durant toute la contre-offensive de 2023. La contre-offensive, sept ans essoufflés, eh bien, les Russes ont continué à grignoter en avançant progressivement. Donc, ils ne sont pas dans une dynamique de prise de territoire, donc ils n'ont pas une contrainte de temps, si vous voulez. Leur objectif, c'est vraiment de grignoter les troupes, de laisser venir les Ukrainiens, d'avancer un petit peu pour les grignoter au fur et à mesure. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la ville d'Avdivka. Actuellement, d'ailleurs, Avdivka a été prise il y a maintenant quelques semaines, et on a les Russes qui avancent lentement mais sûrement en grignotant à peu près tout ce qui est sur leur chemin, en fait. Et les Ukrainiens, qui doivent, si vous voulez, contrer cette avance, eh bien, envoient leurs troupes, les troupes encore valides, sur place. Et malheureusement, il se passe un petit peu la même... On est un petit peu dans le même scénario qu'à Barhmout, il y a une année, une année et demie. Voilà, on est exactement dans la même situation. De nouveau, l'appréciation des Occidentaux a toujours été que les Russes voulaient prendre du territoire. Or, les Russes ont toujours dit, et c'est toujours ce qu'ils ont fait, c'était de détruire des forces. Et nous, en fait, nous avons finalement encouragé les Ukrainiens à suivre la stratégie russe d'une certaine manière. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, l'armée ukrainienne est fortement affaiblie. Et par la nature des choses, du fait de la stratégie russe, ce qui lui manque aujourd'hui, c'est du potentiel. C'est tout simplement le potentiel. Le potentiel humain, dans un premier temps, parce qu'il a été grignoté pour ne pas dire ce que les Russes appelaient en... Ce qu'ils avaient appelé en 2022, moudre. Donc, les troupes ukrainiennes ont été moulues, littéralement. Mais probablement physiquement aussi, d'ailleurs, d'une certaine manière. Et donc, on a des troupes qui s'affaiblissent au fur et à mesure du temps, dont le matériel s'affaiblit également dans leur quantité. Donc, l'armée ukrainienne a perdu sa configuration de février 2022. Elle l'a perdue en mai-juin 2022. Il y a eu une deuxième armée ukrainienne reformée à partir de vieux matériels des forces ex-soviétiques des pays de l'Est, qui ont fourni des vieux chars, vieilles pièces d'artillerie, des avions, etc. Cette deuxième armée ukrainienne rééquipée à la soviétique, pourrait-on dire, s'est trouvée elle aussi pratiquement anéantie à la fin 2022. Et c'est à partir de ce moment-là que les Occidentaux ont commencé à apporter leurs armements, pas les plus modernes, mais les armements de génération précédente, comme les fameux Léopard 2, les Chars Challengers, la promesse d'Abrahams, de Chars Abrams, M1 américain, etc. Et cette troisième armée rééquipée à l'occidentale est cette armée qui a mené la contre-offensive de l'été 2023, qui elle aussi s'est trouvée en échec. Et par conséquent, aujourd'hui, on a une armée ukrainienne qui est composée de restants de ses trois armées précédentes, donc les vieux matériels qu'elle avait en février, les matériels soviétiques reçus entre mai ou juin 2022 et décembre 2022, et puis un matériel occidental qui date en moyenne des années 80-90, donc qui n'est pas le plus récent. Et donc tous ces matériels se côtoient, sans réelle possibilité d'intégration opérationnelle d'ailleurs, et souvent même sans possibilité d'intégration dans les structures de conduite, je parle de conduite numérique bien entendu, ça devient très compliqué. Donc les Ukrainiens sont vraiment avec une armée qui résiste, mais qui n'est pas équipée pour résister de la manière la plus efficace. Et donc le résultat est que le front s'enfonce, et s'enfonce depuis ces dernières semaines, je dirais qu'il s'enfonce toujours plus rapidement. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on trouve dans les états-majors occidentaux, quand je dis états-majors, ce ne sont pas seulement les états-majors militaires, mais états-majors politiques surtout, eh bien on est un peu en mode panique d'une certaine manière, parce qu'on constate que tous les efforts consentis jusqu'à présent sont en fait voués à l'échec. Et c'est pour ça qu'on est actuellement dans une phase de fuite en avant quelque part. Les pays occidentaux sont persuadés que la Russie va envahir toute l'Ukraine, et que même si on ne se réarme pas, si on n'envoie pas des troupes en Ukraine, et elle envahirait les pays européens. Comme j'ai dit, les résultats et l'avance rapide des forces russes ces dernières semaines ont vraiment déclenché un vent de panique en Occident. Ce vent de panique s'est traduit de deux manières. Aux États-Unis, les Américains commencent à constater que la chose est perdue. Les Américains, je pense, l'ont constaté bien avant les Européens. Je pense que dès la fin 2022, les Américains, je pense, n'ont pas eu énormément d'espoir que la Russie puisse être vaincue. Et dès la fin 2022, ils ont commencé à inciter l'Ukraine à négocier. Et c'est Zelensky lui-même qui, pour résister à ces pressions, et surtout pour satisfaire une partie de l'opinion d'extrême droite ukrainienne, il s'est interdit à lui-même de négocier. Mais les Américains essayent de le pousser à le faire encore aujourd'hui. Et les Américains ont donc joué le jeu, mais un peu à contre-cœur, de fournir des armes jusqu'à cette contre-offensive, enfin pas seulement jusqu'à cette contre-offensive de 2023, également après. Mais on voit que les quantités fournies, les types d'armes fournies, montrent que les Américains ont de moins en moins d'enthousiasme à soutenir l'Ukraine. Et aujourd'hui, on voit que cet enthousiasme est vraiment retombé. On voit qu'au Sénat américain, lors du récent vote pour un nouveau package d'aide à l'Ukraine, eh bien la grande majorité des Républicains s'est abstenue, enfin a plutôt refusé de suivre les demandes de nouveaux packages. Et on voit que les Américains pensent qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien. Il faut changer de stratégie. Et il y a aux États-Unis, il y a deux stratégies qui prévalaient, ou qui existent, voilà, il faut dire ça comme ça, deux stratégies qui existent concernant la Russie. Donc il faut savoir que pour les Américains, l'objectif principal, c'est la Chine. Ça a toujours été la Chine. La question est, à partir du moment où on a comme objectif la Chine, comment est-ce qu'on traite la Russie ? Parce qu'on s'imagine, à juste titre d'ailleurs, que la Russie et la Chine pourraient former un bloc. Donc il y a deux manières de lutter contre la formation de ce bloc. La première, c'est d'affaiblir la Russie et de faire en sorte qu'elle ne soit plus en mesure de renforcer la Chine. Et puis la deuxième manière, c'est de se raccommoder d'une certaine manière avec la Russie, de la prendre de notre côté, de façon à ce que on prive la Chine de ce soutien. Alors, dans un premier temps, ce qui a prévalu, c'est l'idée qu'il fallait affaiblir la Russie. Et au sein de l'administration baledienne, on retrouve ces deux tendances, d'ailleurs, ces deux axes stratégiques, si vous voulez, par rapport à la Russie. Et l'axe affaiblissement de la Russie, c'est l'axe qui est porté par le secrétaire d'État Antony Blinken, Victoria Nuland, etc. C'est des gens qui, historiquement, sont très portés, pour des raisons peut-être aussi un peu familiales d'ailleurs, sont très portés contre la Russie. Et c'est cette tendance-là qui cherche à affaiblir la Russie. Mais il existe des autres tendances. L'autre tendance, c'est de se rapprocher. C'était la tendance Trump, d'ailleurs. C'est la tendance Trump. Trump n'aime pas la Russie. Mais son objectif étant la Chine, il pense qu'il vaut mieux avoir la Russie de son côté que de la laisser avec la Chine. C'est simple. Et alors, aujourd'hui, on s'aperçoit sur l'échiquier américain, et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des élections présidentielles qui se dessinent, eh bien, on voit cette deuxième tendance par rapport à la Russie qui ressort. D'abord, Trump risque d'être, en tout cas s'il n'est pas élu, risque d'être un candidat important. Et ça commence à influencer les républicains au Sénat. C'est une sorte de républicains populistes, en quelque sorte, qui apparaissent. Et ces républicains se disent, finalement, si l'affaiblissement de la Russie ne fonctionne pas, peut-être vaut-il mieux, peut-être pas se raccommoder avec la Russie, mais au moins arrêter de concentrer nos efforts sur la Russie, parce qu'on est en train de nous épuiser, et sans résultat. Donc, on est un petit peu dans cette phase de transition que l'on observe aujourd'hui assez nettement aux États-Unis. Et alors, on voit que ça a une influence sur les Européens, naturellement, parce que les Européens n'ont pas ces deux approches. On a, en Europe, une tendance qui est très anti-russe, qui nous vient des ex-pays de l'Est, qui sont une partie importante du Nouvelle OTAN et de la Nouvelle Union européenne, qu'on a depuis, maintenant, une vingtaine d'années. Et cela pèse assez lourd dans la manière dont nous appréhendons les relations avec la Russie. Donc, la tendance, c'est de dire, puisque les Américains n'arrivent pas, et c'est à nous de prendre le relais, en quelque sorte. Les Américains sont quand même la puissance clé dans cette affaire, parce que c'est eux qui ont les moyens, et on l'a très bien vu dans toute la crise ukrainienne ces deux dernières années, que ce sont les Américains qui ont réussi à débloquer les plus grandes ressources, que ce soit les ressources matérielles, j'entends physiques, matériels militaires, ou bien les ressources financières pour aider l'Ukraine. Mais si cette source tarie, comme elle commence à se tarir, d'ailleurs, et on voit que les Américains, par exemple, ont commencé à... Ils ont dit qu'ils ne soutiendraient pas l'effort logistique, par exemple, pour les chars et pour l'artillerie, parce qu'ils n'ont pas de moyens pour le faire, et maintenant, ils ont déjà dépensé trop de moyens pour l'Ukraine, et ils veulent concentrer ce qui leur reste, et le potentiel qui leur reste, pour la Chine, parce qu'ils ont toujours dans l'idée qu'il y a la possibilité d'un affrontement avec la Chine. Alors typiquement, par exemple, la munition, qui est un élément clé de l'incapacité ukrainienne, aujourd'hui, à résister à la Russie, eh bien, ces munitions dont les capacités de production sont en grande partie aux États-Unis, les Américains ont dit qu'ils allaient produire des munitions, mais d'abord pour eux-mêmes, et pas pour l'Ukraine. Donc on voit qu'il y a une lente désaffection des Américains pour l'Ukraine. Ça déplace tout le poids de l'aide envers l'Ukraine sur l'Europe. Or, l'Europe, elle n'est pas capable de remplir ses promesses. Et c'est intéressant de voir que Volodymyr Zelensky, c'était ce faire le 26 février, dans une déclaration, a dit que l'Europe avait promis un million d'obus pour fin mars 2022, 24, pardon. Et en réalité, les Européens sont arrivés à n'en fournir que 30% de cette quantité. Donc, Zelensky constate que les Européens promettent beaucoup, mais ne sont pas capables de faire beaucoup, ou pas à la hauteur de ce qu'ils promettent. Et donc, on voit en Europe que le projet ukrainien, entre guillemets, est en train de le réchapper complètement, et que tous les efforts et tout ce qu'ils avaient fait est en train de sombrer, de s'ensabler, en quelque sorte. Il faut donc remobiliser les énergies. Et c'est la raison pour laquelle on a, depuis maintenant quelques semaines, cette idée que la Russie pourrait attaquer l'Europe après avoir pris l'Ukraine. Donc, c'est intéressant de voir qu'on n'est plus dans la défense de l'Ukraine, maintenant on est dans la défense de l'Europe. C'est intéressant aussi. Mais, vous faites référence à un article du Monde qui est paru aujourd'hui sur cette question de l'éventualité, ou même la probabilité, d'une attaque de la Russie contre l'Europe. Alors, vous comprenez, tout le problème ici, c'est là que le narratif qu'on a tenu depuis deux ans commence à se retourner un peu contre nous. Certes, il faut mobiliser les bonnes volontés en Europe. Donc, on essaye de peindre le diable sur la muraille pour dire, voilà, on a un ennemi, il faut maintenant se mobiliser, refaire notre économie de guerre, etc. Beaucoup, d'ailleurs, en France, parlent d'entrer en économie de guerre. Je n'ai pas l'impression qu'ils savent exactement ce que signifie cette expression, mais ils la donnent quand même. Et puis, l'idée étant de vaincre un peu les doutes qui commencent à émerger sur la question ukrainienne. Mais pour faire passer ce message, évidemment, on est obligé de faire croire que la Russie a des ambitions européennes. Or, je le répète, il faut écouter les discours de Vladimir Poutine, parce qu'il l'a dit officiellement, il l'a dit devant son Parlement, il l'a dit au public, il l'a dit au monde entier, à vrai dire. L'objectif de la Russie n'était pas de prendre l'Ukraine, ni même prendre une partie de l'Ukraine, mais de résoudre la question de la minorité russe, l'intégrité de la minorité russe dans le Donbass, la Crimée étant déjà considérée comme étant russe. Et c'est ça la raison. C'est la protection de la minorité russe en Ukraine, qui, je le rappelle, a fait l'objet d'une loi qui lui donnait des droits inférieurs à ceux des Ukrainiens normales, la loi du 1er juillet 2021, évidemment, dont personne n'a parlé en Europe, parce que c'est une loi qui discrimine une population en fonction de son origine ethnique, et ça, personne ne peut l'admettre dans une démocratie, ce qui met un certain bémol sur la nature de la démocratie ukrainienne, mais bref, c'est une autre question. Et puis, il y avait le décret de mars 2021 de Zelensky pour la reconquête de la Crimée et du sud du pays, qui avait pour objectif de reprendre le contrôle des territoires situés au sud du pays, qui impliquaient donc une opération militaire, une offensive militaire, qui s'est préparée dès la fin mars 2021. Et on a vu les préparatifs ukrainiens dans la région du Donbass. Ces préparatifs se sont étalés sur un peu moins d'une année. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, du côté russe de la frontière, enfin, la frontière russo-ukrainienne, les Russes, par ailleurs, se sont préparés à l'éventualité de cette offensive ukrainienne. C'est la raison de la montée en puissance des forces russes à partir de début avril 2021. Et puis, en février 2022, mi-février 2022, alors que les Ukrainiens commencent à s'engager dans le lancement de leur offensive contre le Donbass, les Russes accélèrent le mouvement, reconnaissent les deux républiques de Donetsk et de Lugansk, de façon à ce que ces républiques puissent faire une demande d'aide à la Russie. Et c'est cette demande d'aide qui a incité la Russie à intervenir en Ukraine. Alors, on peut dire que c'est un prétexte, on peut dire que c'est un montage, on peut parfaitement le dire. Toujours est-il que la finalité de l'intervention russe en Ukraine n'est pas de prendre l'Ukraine, mais de protéger les populations du Donbass. Et on voit bien que l'Ukraine n'est pas un objectif, puisque en mars 2022, Zelensky a fait une proposition à la Russie, une proposition de résolution de la crise. Et dans cette proposition, il y avait le retrait des forces russes de l'Ukraine. Et les Russes étaient d'accord de retirer leurs forces d'Ukraine. En échange de la neutralité de l'Ukraine, évidemment, ils ont fait monter un petit peu leurs enchères, puisqu'ils occupaient à ce moment-là quand même une grande partie de quatre blasts de l'Ukraine. Et par conséquent, ils ont fait monter les enchères. D'ailleurs, j'ai évoqué, c'est d'ailleurs intéressant de voir que j'ai évoqué cette proposition ukrainienne dans mon ouvrage « Opération Z », donc en octobre 2022. Aucun média n'en a parlé. Et finalement, en 2023, pardon, aucun média occidental. Mais les médias ukrainiens en avaient parlé. Et d'ailleurs, dans mon livre, je cite des sources ukrainiennes. Et finalement, cette proposition ukrainienne est ressortie, déterrée, on pourrait-on dire, par des politiciens ukrainiens à la fin 2023. Et aujourd'hui, enfin, il y a quelques jours maintenant, vous avez un article dans le Wall Street Journal qui détaille cet accord dont j'avais déjà parlé il y a une année et demie. Donc, on voit que les Occidentaux ont finalement mis sous le tapis cet accord parce qu'ils voulaient entretenir finalement le conflit, parce que le but à ce moment-là était d'affaiblir la Russie et de continuer à faire croire que la Russie voulait occuper l'Ukraine. Mais le traité qui était en gestation, qui finalement a été retiré à la demande de Boris Johnson, enfin, pas à la demande de... Cette proposition de Zelensky a été retirée en échange du soutien politique et militaire des Américains et des Britanniques. Et ça, on le sait, puisque c'était d'ailleurs en avril 2022, c'est Ukrainska Pravda qui disait, qui écrivait que les Britanniques étaient intervenus pour faire retirer cet accord et que les Occidentaux étaient le principal obstacle à la paix. Les Occidentaux, principal obstacle à la paix. Ça qui est intéressant. Et c'était déjà en avril 2022. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation où l'Ukraine se fait littéralement enfoncée. Et aujourd'hui, les gens se disent, mais finalement, si on avait accepté, si on avait laissé Zelensky faire sa proposition en mars 2022, eh bien, l'Ukraine serait beaucoup mieux placée. Elle serait aujourd'hui... Elle n'aurait pas gaspillé autant de vies humaines. Elle aurait une armée qu'on aurait eu le temps de former, de faire quelque chose de plus robuste. Et puis, surtout, elle aurait tout son territoire. Oui, mais vous voyez bien que les pays occidentaux ne croient pas du tout à cette thèse-là. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron n'a pas exclu d'envoyer des troupes alliées en Ukraine si ça empire. Alors, de nouveau, on est dans le syndrome de la fuite en avant. N'est-ce pas ? Alors bon, Emmanuel Macron, d'ailleurs, beaucoup de dirigeants MMS européens ont un peu souri par rapport à Emmanuel Macron parce que je ne pense pas qu'il soit extrêmement crédible. Il dit tout un jour et son contraire le lendemain. Donc, je pense qu'il y a des fois en France, les politiciens feraient mieux de se taire, même très souvent d'ailleurs, parce qu'en réalité, ils ne sont pas pris au sérieux. Je pense que c'est le cas. Néanmoins, il faut être prudent quand même dans ce que je dis. Dans un premier temps, oui, tout le monde est monté au créneau en disant non, non, on ne va pas envoyer de troupes, on ne va pas s'engager avec des troupes sur le théâtre ukrainien. Et pratiquement tous les pays, y compris l'OTAN, ont contredit ce qu'avait dit Macron. Mais après quelques jours, et on le voit aujourd'hui d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez quand même des pays qui diraient oui, mais finalement, ça pourrait être une idée. Ça pourrait être une idée. Donc, n'est-ce pas, le problème est qu'on ne voit pas comment se sortir de ce conflit sans entrer en négociation. Or, les Européens, les Américains seraient plus prêts à entrer en négociation avec la Russie. Ils ne veulent pas perdre la face, donc ils préfèrent envoyer les Ukrainiens le faire. Mais les Européens, eux, les Européens ont beaucoup plus à perdre politiquement, si vous voulez, dans une perte de face, entre guillemets. Raison pour laquelle ils sont aujourd'hui plus royalistes que le roi, d'une certaine manière. Mais c'est déjà le cas depuis longtemps. Vous savez, beaucoup de sanctions qui ont été adoptées par les Occidentaux et notamment par l'Union Européenne, c'est des sanctions qui ont été prises contre l'avis des Américains sur les produits pétroliers, etc. Ces Américains étaient opposés, contrairement à ce qu'on croit. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens, notamment dans la droite, en France en particulier, qui disent les Américains voulaient nous affaiblir. Je ne pense pas que les Américains voulaient affaiblir l'Europe. Je pense qu'ils voulaient affaiblir la Russie, peu importe si ça coûte à des Européens. Je pense que c'est un peu ça. On est des dommages collatéraux pour les Américains, mais pas des cibles. Je pense que cette distinction est importante. Mais pour revenir à la proposition de Macron, aujourd'hui, il y a des pays qui disent oui, c'est peut-être possible. Et puis surtout, ce qui s'est passé, c'est peut-être la raison principale pour laquelle les pays européens sont fâchés contre Macron, c'est que la déclaration de Macron de mettre des troupes en Ukraine a finalement les a forcés à révéler qu'ils avaient déjà des troupes en Ukraine. Et ça, c'est le point important. Et ça n'est pas beaucoup paru dans la presse française, mais Olaf Scholz a dit, parce que vous savez qu'en Allemagne, il y a un débat qui en principe est clos puisque le Parlement a décidé de ne pas envoyer des missiles Taurus. Mais ces missiles Taurus restent, on les évoque toujours. Je pense qu'il y a certains pays qui font pression sur les Allemands pour qu'ils les envoient parce que c'est des missiles qui ont une très grande portée et qui permettraient de toucher le territoire russe plus profondément. Les Allemands s'y refusent. Et Olaf Scholz a déclaré très récemment « Nous ne voulons pas envoyer des missiles Taurus parce que ça impliquerait que nous ayons des troupes sur place pour manipuler ces missiles, pour la manutention de ces missiles, mais aussi pour les programmer et le ciblage. » Et Olaf Scholz a ajouté « Comme le font les Britanniques et les Français. » Donc ça veut dire que la France, et c'est intéressant parce que ce n'est pas apparu dans les médias français, mais en réalité la France, selon Olaf Scholz, a des personnels qui sont engagés en Ukraine pour cibler les cibles. Donc quand vous avez des missiles Scalp ou Storm Shadow qui arrivent à Belgorod, c'est-à-dire sur des villages civils, parce que ce n'est pas un objectif militaire, Belgorod, c'est un objectif purement civil, quand vous avez des missiles de croisière Scalp ou Storm Shadow qui arrivent là, eh bien le ciblage a été fait soit par des Britanniques, soit par des Français. Donc on est déjà co-belligérants. La France est co-belligérante en Ukraine. Et c'est important de le dire parce que je pense que les citoyens ne se rendent pas vraiment compte de ce qui se passe. Quand on a évoqué la question de la livraison d'armes et puis on a dit oui mais le fait de livrer des armes ne suffit pas qu'on ait co-belligérants. C'est vrai. Si vous fournissez des fusils au Sri Lanka et puis que le Sri Lanka est en guerre, vous n'êtes pas co-belligérant, vous avez fourni l'armée, ça c'est une chose. Le problème est un petit peu différent lorsque vous vous intégrez à la chaîne logistique qui gère ces armes sur place. Et c'est exactement ce qui se passe en Ukraine. Certes, les armes qu'on aurait fournies à l'Ukraine disons il y a 4 ans et puis qui seraient utilisées aujourd'hui n'impliquent pas une co-belligérance. Mais quand l'année passée vous fournissez des obusiers automateurs César ou bien des AMX-10 dont vous assurez les réparations, vous avez en fait des ateliers qui sont à la frontière polonaise, quand vous avez un César qui est abîmé ou il faut remplacer le tube, on retire la pièce de l'autre côté de la frontière, on la remet sur place et on la remet dans le site. Là, vous faites partie de la logistique. La France est partie intégrante de la chaîne logistique même si cette logistique s'étend au-delà de la frontière ukrainienne. Donc, il y a une co-belligérance et cette co-belligérance elle s'étend d'autant plus si vous êtes là pour aider au pointage de ces armes et au ciblage des armes. Quand vous fournissez le renseignement nécessaire au ciblage, vous êtes un co-belligérant. C'est vous qui désignez les cibles, c'est vous qui donnez les coordonnées, vous êtes un co-belligérant. Rappelez-vous cet incident à Kharkov il y a quelques semaines où un obus était tombé sur un hôtel tuant quelques dizaines de militaires étrangers dont le chiffre maintenant je ne l'ai plus en tête mais on avait dit quelque chose comme 60 français. On ne sait pas exactement qui étaient ces français. Les autorités russes avaient parlé de mercenaires et la France a dit qu'elles n'avaient pas de mercenaires en Ukraine. Alors bon, on joue sur les mots en réalité parce que le terme de mercenaire peut très bien s'appliquer aux volontaires étrangers qui travaillent au profit ou qui combattent au profit de l'armée ukrainienne. Mais il y a un autre bruit qui a circulé à cette époque-là c'est qu'une partie du personnel français qui a été touché dans cet hôtel était en fait du personnel qui aidait à la mise en œuvre des missiles anti-aériens fournis par la France. Donc on est dans la même situation si vous voulez que pour les Storm Shadow ou les Scalps plus exactement le Scalp est dans la version française du Storm Shadow où on a envoyé un matériel extrêmement sophistiqué qui nécessite une expertise que les Ukrainiens ne sont pas en mesure de créer en quelques semaines. Par conséquent, il a fallu donner des conseillers qui sont liés à ces systèmes d'armes pour les mettre en œuvre. Et en fait, il semble qu'une partie en tout cas des personnels français qui ont été tués alors effectivement n'étaient pas des mercenaires comme a dit Macron. Il a dit qu'on n'avait pas de mercenaires en Ukraine. C'est probablement factuellement vrai mais ce qu'il n'a pas précisé c'est que ça pouvait être probablement du personnel français qui met en œuvre les matériels qu'on fournissait. C'est la même chose d'ailleurs que les missiles patriotes fournis à l'Ukraine sont des systèmes d'armes qui sont aussi extrêmement complexes qui nécessitent un travail d'équipe qui beaucoup doute que les Ukrainiens soient capables de faire ça en aussi peu de temps qu'ils soient capables de le faire à terme mais pas en quelques jours ou quelques semaines comme ça c'est fait. Et il est bien probable qu'une partie puisque les Russes ont pratiquement détruit la grande majorité de ces batteries patriotes il est probable que des militaires européens ou américains aient été détruits en même temps que ces batteries. Donc oui ça impressionne un petit peu quand on dit que Emmanuel Macron voudrait envoyer des troupes en Ukraine en réalité il y a déjà des militaires français je ne parle même pas des forces spéciales qui sont déjà sur place et qui font du renseignement de terrain etc je n'en parle même pas mais il y a déjà des troupes qui sont sur place. Il y a aussi un article dans le New York Times qui disait que depuis une dizaine d'années la CIA est sur le terrain en Ukraine où elle a développé des partenariats avec l'armée ukrainienne il y a eu 12 bases secrètes qui ont été construites tout au long de la frontière avec la Russie. Alors effectivement cet article du New York Times a été fortement comment dire gros écho dans la presse internationale mais en réalité il n'y a rien de vraiment très surprenant là-dedans d'ailleurs on pourrait vous dire qu'il y a aussi des bases de la CIA en France en Pologne en Lituanie en Allemagne etc donc tout ça est loin d'être exceptionnel et quelque part oui on peut s'y attendre mais de nouveau la CIA c'est du renseignement en grande partie et oui je pense moi ça ne m'a pas du tout surpris ayant travaillé à l'époque lorsque j'étais à l'OTAN ayant travaillé en Ukraine ça ne me surprend pas du tout maintenant il faut être aussi très prudent aussi avec les termes parce que quand on dit par exemple que l'OTAN était déjà ou que l'Ukraine travaillait déjà dans le cadre de l'OTAN avant l'intervention russe c'est vrai au sens large mais il faut être précis sur les termes parce qu'on a l'impression on essaye enfin certains donnent l'impression que cette présence de l'OTAN était illégale en Ukraine c'est pas tout à fait vrai c'est même pas vrai parce que la collaboration entre l'OTAN et l'Ukraine s'est effectuée dans le cadre du partenariat pour la paix en réalité et d'ailleurs quand moi-même j'ai été engagé pour participer à des projets en Ukraine c'était dans le cadre du partenariat pour la paix donc l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN elle n'est pas un membre de l'OTAN elle n'est pas en termes otanien on appelle un allié l'Ukraine est un partenaire de l'OTAN exactement d'ailleurs au même titre que la Suisse typiquement ou à l'époque d'ailleurs à l'époque où j'étais en Ukraine la Russie était un partenaire de l'OTAN donc c'est dans le cadre d'un partenariat et ce partenariat prévoit effectivement une aide à la formation une aide à l'organisation des forces etc donc ça c'est donc on est oui c'est l'OTAN au sens large mais on n'est pas dans une présence illégale de l'OTAN je pense qu'il est important de le préciser donc à l'annonce de la possibilité d'envoi des troupes françaises en Ukraine le président russe qui a réagi à ces déclarations de Macron a averti jeudi les occidentaux d'une menace réelle de guerre nucléaire en cas d'escalade du conflit en Ukraine du point de vue russe il faut comprendre que la présence de membres de l'OTAN en Ukraine ou de combattants ou de forces militaires de l'OTAN dans une situation de guerre est effectivement un potentiel d'escalade parce que admettons par hypothèse qu'un pays alors je prends la France en particulier parce que la France est une puissance nucléaire donc ça c'est un élément important et admettons qu'un bataillon qu'un bataillon français soit anéanti par des frappes russes est-ce que la France réagirait avec des armes nucléaires par exemple ou serait tentée de donc il y a un potentiel d'escalade à envoyer des gens sur le terrain c'est d'ailleurs pour ça que les américains sont beaucoup plus réticents à cette idée d'envoyer des troupes et d'ailleurs beaucoup de commentateurs ont constaté que les promesses ou déclarations plus exactement de Macron sonnent un petit peu vides parce que on voit bien que les capacités des pays occidentaux des pays européens pardon dans le cadre d'un conflit en Ukraine ces moyens sont extrêmement limités et sans un appui matériel logistique ou oui matériel logistique américain les européens n'ont pas les capacités d'affronter la Russie en plus il y a un phénomène supplémentaire c'est le phénomène effectivement nucléaire parce que admettons par exemple que des polonais participent au combat en Ukraine et que des avions militaires polonais débarquent enfin attaquent des forces russes ou même sur le territoire russe et que la Russie réplique avec des missiles qui détruisent une base polonaise est-ce que les américains interviendront avec des armes nucléaires est-ce que les américains interviendraient tout simplement donc on voit bien que les pays occidentaux ne constituent pas en eux-mêmes une capacité de dissuasion suffisante pour répondre à la capacité russe qui est beaucoup plus importante par conséquent je pense que la déclaration de Macron bien qu'elle ne soit pas impossible techniquement elle relève un petit peu de la fanfaronnade et puis l'idée Macron avait émis une autre idée qui est il y a quelques semaines qui est peut-être plus inquiétante d'une certaine manière mais peut-être tout aussi irréaliste c'est qu'il avait dit qu'il pouvait mettre à disposition de l'Europe sa capacité de frappe nucléaire et là on voit que le langage politique déborde un petit peu les capacités stratégiques parce que est-ce que vraiment la France lancerait une frappe nucléaire contre la Russie si dans le cas de l'exemple que j'ai évoqué tout à l'heure si la Russie frappait une base aérienne polonaise pour une Pologne qui serait impliquée dans le conflit naturellement est-ce que la France lancerait un missile nucléaire pour comme avertissement ou n'importe quoi avec le risque naturellement que la Russie réposte nucléairement sur la France parce qu'il faut bien comprendre ça quand vous envoyez une bombe nucléaire il faut vous attendre à ce qu'il y ait un retour de flamme et ce retour de flamme c'est d'ailleurs le même calcul ou le mauvais calcul si vous voulez qu'on fait les Suédois en passant de la neutralité à un membre de l'OTAN ils deviennent tout d'un coup une cible potentiellement pour une frappe nucléaire si les Russes dans un conflit qui soit nucléaire décident que la menace du Est ou la menace Nord si vous voulez leur flanc Nord serait menacé et bien ils n'ont pas besoin de s'inquiéter beaucoup ils peuvent faire une frappe nucléaire alors que si la Suède était neutre ça n'inquiète pas les Russes ils peuvent opérer parce que s'il y a une guerre en Europe elle a toutes les chances de se trouver en Europe centrale par conséquent c'est quelquefois on a nos politiciens ont tendance à voir uniquement le premier pas qu'on fait ils ne voient jamais les pas suivants c'est des joueurs d'échec qui ne voient que le premier coup alors que le vrai joueur d'échec il voit déjà les huit coups suivants et c'est ça qui manque à nos politiciens et c'est probablement comme ça qu'il faut voir la déclaration de Macron donc je pense que Macron n'a pas réalisé que participer au combat en Ukraine ça suppose presque ipso facto une participation américaine à la fois matérielle mais aussi politique parce que n'est-ce pas l'OTAN je le rappelle c'est important de le dire l'OTAN a été construit autour de la capacité nucléaire américaine c'est pour être sous le parapluie nucléaire américain que les pays de l'OTAN se sont enjoints à l'OTAN c'est pour être sous cette protection là donc ça veut dire que si on s'engage et que des pays de l'OTAN s'engagent ils peuvent s'engager à leur compte bien sûr mais à ce moment-là ils ne bénéficient pas de la protection que leur offrirait l'alliance militaire et surtout si les américains ne sont pas impliqués dans cette décision et bien il n'y a pas de protection possible de capacité nucléaire donc je pense que la décision de Macron comme beaucoup de ses décisions sont des décisions un petit peu comme ça c'est du tir à la hanche si vous voulez mais ça n'a pas beaucoup de réflexion derrière même si il n'est pas impossible que des pays engagent des forces aux côtés des ukrainiens peut-être même sous l'uniforme ukrainien d'ailleurs pour renforcer l'Ukraine parce que d'un autre côté d'un côté il y a la possibilité d'avoir un appui de fournir un appui crédible à l'Ukraine mais de l'autre il y a le sentiment d'ailleurs comme l'ont répété à plusieurs reprises les dirigeants européens l'idée que la Russie ne doit pas gagner ou ne peut pas gagner par conséquent on est partagé entre la capacité de ce qu'on peut faire et le risque de perdre la face on est un peu dans ce dilemme là et je pense que les américains aujourd'hui élection aidant pourraient contribuer à ramener les européens vers un peu plus de raison et puis se dire maintenant notre adversaire c'est la Chine et la Russie et bien on va un peu l'oublier en ce moment et puis l'Ukraine s'est perdue je pense que plus ou moins aujourd'hui en tout cas dans les états-majors et notamment dans l'état-major américain je pense que personne n'a cette idée que la situation pourrait être retournée en Ukraine par conséquent le mieux qu'on puisse faire c'est prolonger les choses mais l'idée qu'on puisse retourner la situation est je pense pour tout le monde à peu près exclue parce que personne n'a les moyens de faire ça les ukrainiens ne peuvent pas le faire sans l'aide occidentale et l'aide occidentale est insuffisante pour assurer à l'Ukraine un retournement de situation donc vous confirmez vous pensez que les états-majors américains ou même militaires français pensent que la Russie n'a pas l'intention d'envahir l'Europe les états-majors français je ne peux pas dire parce que quand j'entends des généraux s'exprimer des généraux français je me demande parfois si on appartient à la même planète mais je pense que les américains ont une vision plus réaliste de ce qui se passe ils ont une vision plus réaliste des raisons pour lesquelles la Russie est intervenue et qu'elle est intervenue vraiment pour un problème russo-ukrainien et non pas pour étendre son territoire il y a la rhétorique politique qui dit ils veulent reconstituer l'Union soviétique l'Empire des Tsars ou que sais-je mais dans la réalité on s'aperçoit bien que rien ne montre ça les Russes ne l'ont jamais déclaré ils n'ont jamais eu des prétentions sur d'ailleurs la Pologne n'a pas fait partie de l'URSS pourquoi attaquer l'Europe et cette possibilité a été évoquée d'ailleurs je l'ai entendu récemment dans une audition de la commission des affaires étrangères du Sénat français avec d'ailleurs trois experts qui nous racontaient à peu près ce qu'on retrouve dans n'importe quel journal donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt mais ce qui est intéressant c'est qu'on a évoqué l'idée que la Russie puisse attaquer l'Europe mais sur l'ensemble de cette audition qui a duré deux heures en tout cas c'est la durée qu'elle a sur Youtube jamais on a réfléchi à quels pourraient être les objectifs de la Russie admettons même que la Russie veuille reconstituer à terme l'Union soviétique admettons pourquoi dans quel but parce que c'est juste comme ça pour refaire une carte avec des pays de la même couleur quel est l'objectif de ça il y a il y a s'il y avait un besoin en ressources naturelles ou bien en potentiel humain ou que sais-je qui justifie l'idée de conquérir d'autres territoires parce qu'on en a besoin alors on pourrait le comprendre mais là ça n'est pas le cas et on voit très bien d'ailleurs que toute isolée qu'elle est par le monde occidental la Russie se sort même mieux que lorsqu'elle n'est pas isolée donc on voit pas très bien quel pourrait être l'objectif de la Russie d'attaquer l'Europe dans l'idée de déclencher une guerre mondiale quel est l'objectif à quelle fin la Russie attaquerait pour ce qui est de nouveau nous nous laissons emporter par notre propre narratif parce qu'on n'a jamais voulu admettre que l'Ukraine traitait mal sa minorité ses minorités parce que à part ça les Russes sont intervenus parce que la minorité russe est la plus importante et qu'elle était particulièrement visée et visée par une possible offensive pas possible une probable offensive ou même très probable offensive ukrainienne mais il y a d'autres minorités aussi pourquoi les hongrois sont si critiques à l'égard de l'Ukraine c'est parce que leur propre minorité enfin pas leur propre minorité mais la minorité hongroise d'Ukraine est elle aussi en proie à des exactions par le gouvernement ukrainien et c'est la raison pour laquelle Viktor Orban alors de nouveau on essaye toujours de les voir de cataloguer les gens de les mettre sous l'étiquette d'extrémistes ou extrême droite gauche ou que sais-je mais le fait est qu'en réalité Viktor Orban défend les intérêts de sa minorité ou de la minorité hongroise d'Ukraine qui lui a demandé de l'aide parce qu'ils ont une proximité ils sont à la frontière ils se connaissent c'est de la famille etc. donc ces gens se connaissent exactement comme du côté russe La Transnitrie aussi a demandé récemment d'être sous la protection russe Alors la Transnitrie a également fait cette demande à la Russie mais là on est dans une situation un peu plus compliquée d'ailleurs les Russes ont toujours dit que ça n'entrait pour l'instant pas en ligne de compte n'est-ce pas ça pourrait entrer en ligne de compte si la guerre se prolongeant la Russie continuant à avancer en Ukraine avance non plus dans la région dans le secteur nord-est du pays dans la région du Donbass enfin du haut du Donbass ou de Kharkov qui ne fait pas partie du Donbass mais bref dans cette région mais il se pourrait aussi que la Russie progresse dans le sud et le sud-ouest du pays donc vers Odessa etc. et à ce moment-là dans le cas d'une progression vers la ville d'Odessa par exemple eh bien on est à une encablure de la Transnistrie et on pourrait très bien imaginer à ce moment-là quelque chose mais je pense que les Russes n'ont pas l'intention d'ailleurs comme ils n'avaient pas l'intention d'annexer les deux républiques du Donbass n'est-ce pas cette décision est tombée à la mi-février 2022 après des années de refus parce que les Russes voyaient la solution du Donbass comme une solution politique qui avait été signée et contre-signée par l'Ukraine les républiques du Donbass et contre-signée par l'Allemagne la France et la Russie par ailleurs et ça devait fournir le cadre légal de la solution pour le Donbass c'est parce que les occidentaux ont refusé d'appliquer ce cadre-là qu'on est arrivé à la guerre pour la Transnistrie c'est la même chose les Russes vont privilégier une solution politique et jusqu'à maintenant ils n'ont jamais dit qu'ils voulaient s'attaquer à la comment à la Moldavie ou à la Transnistrie pour pas s'attaquer à la Transnistrie mais s'attaquer à la Moldavie qui officiellement comprend la Transnistrie et donc on en est là les Russes n'ont pas du tout cette intention a priori et donc nous occidentaux nous nous persuadons d'un mauvais narratif pour justifier ensuite nos actions et finalement on est pris dans nos propres jeux et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui à propos de la question d'une éventuelle attaque en Europe les Russes n'ont aucune intention de prendre toute l'Ukraine ils l'ont déclaré à plusieurs reprises d'abord parce que l'occupation de l'ouest de l'Ukraine comprendrait des difficultés parce que c'est là où on a le noyau ukrainien à proprement parler ukrainien ukrainien alors que du côté ouest et sud on a pardon est et sud excusez-moi on a les Ukrainiens russes si vous voulez ou russes ukrainiens je ne sais pas donc c'est des Ukrainiens d'ethnicité russe tandis qu'au centre et à l'ouest on a une ethnicité ukrainienne et là ça signifierait entrer dans une guerre de longue durée que les Russes n'ont aucune intention de faire donc l'idée d'une occupation de l'Ukraine à moins que les Russes y soient forcés y soient contraints c'est pas du tout ce qu'ils veulent faire donc a fortiori les Russes n'ont aucune intention ils n'ont pas aucun objectif et on voit pas tellement quel serait leur intérêt à vouloir attaquer l'Europe n'est-ce pas nous nous sommes persuadés que les Russes étaient contre l'Europe ils étaient contre l'Union Européenne je rappelle que dans la proposition que Zelensky a faite en mars 2022 à la Russie et que la Russie était prête à accepter la participation de l'Ukraine à l'Union Européenne était parfaitement enterrinée il n'y a pas de problème particulier je rappelle qu'en 2013 c'est l'Union Européenne qui a refusé un accord qui harmonise ou pas qui harmonise mais qui tienne compte ou qui combine à la fois les intérêts de l'Ukraine et de la Russie parce que l'Ukraine avait un réel problème à s'intégrer dans l'Union Européenne d'ailleurs on voit ce problème on le voit apparaître d'ailleurs avec le problème des paysans aujourd'hui ou du blé que les paysans européens ne veulent plus voir ça c'est un peu c'est un petit exemple de la problématique de l'économie ukrainienne par rapport à ses voisins l'économie ukrainienne n'était pas conçue si je peux dire ça comme ça pour interagir avec l'Union Européenne elle était conçue pour interagir avec l'économie russe que ce soit alors là pour les paysans on parle évidemment d'agriculture mais c'est la même chose avec la production industrielle elle était dirigée vers la Russie par conséquent en se dirigeant vers l'Europe l'Ukraine perdait tout un pan de son économie et c'est pour ça que l'Ukraine aurait voulu avoir un lien avec l'Union Européenne tout en maintenant un lien avec la Russie et la Russie elle était tout à fait d'accord c'est l'Union Européenne qui a refusé cette combinaison et c'est ce qui a provoqué un délai de réflexion supplémentaire demandé par le gouvernement Yanukovitch et c'est ce qui a provoqué Maïdan et c'est ce qui a provoqué etc et on connaît la suite donc n'est-ce pas c'est notre dogmatisme c'est le dogmatisme européen et occidental mais en grande partie européen qui est à la source des problèmes ici si on avait été plus flexible qu'on avait reconnu à l'Ukraine son déficit industriel par rapport à l'Europe et qu'on lui avait qu'on avait accordé le temps de rediriger son économie vous pensez qu'il n'y aurait eu absolument aucun problème mais on n'a pas voulu ça on a voulu en faire un fait politique on a dit l'Ukraine on retire l'Ukraine du giron russe pour le faire venir dans le giron c'est ça qu'on a vu on n'a pas vu les besoins de l'Ukraine on n'a pas vu ce que l'Ukraine souhaitait parce que les Ukrainiens eux-mêmes d'ailleurs la population ukrainienne n'était pas ce n'est pas ce n'est pas qu'elle n'aimait pas l'Europe elle voyait bien l'intérêt mais elle voyait aussi que ça avait des inconvénients de nouveau c'est le même phénomène que les paysans les paysans ukrainiens aujourd'hui il y a un intérêt à être vis-à-vis de l'Europe mais il y a aussi un inconvénient c'est que tout d'un coup vous vous trouvez face à un marché qui n'est pas et vous n'êtes pas configuré pour affronter ce marché-là donc voilà on est dans cette situation et c'est un peu de nouveau moi quand j'analyse ces choses-là j'analyse comme quelqu'un du renseignement je n'essaie pas de voir qui est le gentil qui est le méchant j'essaie de comprendre quels sont les éléments auxquels on devrait faire attention pour continuer à avancer et je constate que les dirigeants européens d'une manière générale sont absolument incapables de voir et finalement ils ne voient que leurs échanges électorales ils voient uniquement ce qui plaît aux gens ce qu'il va faire dans les tweets et faire le buzz en quelque sorte mais ils ne voient pas les situations à long terme et c'est pour ça que vous avez des gens qui racontent noir un jour blanc le lendemain etc et puis finalement on ne s'y retrouve plus du tout et on a une confusion complète et c'est d'ailleurs exactement comme ça que l'on voit la gestion des crises ça a été toutes les crises d'ailleurs ça a été la crise du terrorisme ça a été la crise de l'Afghanistan ça a été la crise même du coronavirus d'ailleurs on voit qu'on a de la difficulté à se mettre dans une posture stratégique cohérente parce qu'en réalité on ne voit pas la stratégie comme étant un élément de long terme à l'intérieur duquel se trouvent des stratégies des tactiques on fait on assemble des suites de tactiques et on croit que ça fait une stratégie voilà alors il y a eu un autre événement récent qui est la mort d'Alexis Navalny donc le 16 février vous avez écrit un livre sur Alexis Navalny en 2021 intitulé l'affaire Navalny le complotisme au service de la politique étrangère quelles conséquences la mort de Navalny aura-t-elle sur la politique intérieure russe je ne pense pas que ça ait un grand impact Navalny était l'opposant le plus connu de Russie mais de loin pas le plus important alors on peut discuter sur la nature de l'opposition qu'il y a en Russie il y a des vrais des fausses oppositions enfin tout le monde a sa théorie là-dessus bon quand vous voyez des pays comme la Suisse on ne va pas comparer la Suisse et la Russie mais quand même quand vous regardez la Suisse vous n'avez pas vraiment d'opposition non plus ou en tout cas elle n'est pas comme en France en France on est toujours on est toujours dans les extrêmes en France d'une manière ou d'une autre même le centre est extrême d'une certaine manière pas seulement d'une certaine manière il est extrême il y a une une émotionnalité dans la politique on vocifère on hurle c'est une politique de basse cour quelque part ça vous ne le voyez pas en Allemagne vous ne le voyez pas en Suisse vous ne le voyez pas dans d'autres pays où l'opposition est plus comment dire ça ne veut pas dire qu'elle est moins efficace mais elle est moins bruyante elle est moins vociférante voilà c'est la même chose que vous avez en Russie donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opposition mais elle n'a pas la même configuration qu'en France donc Navalny faisait partie de cette opposition qui est très minoritaire d'ailleurs le mouvement ou les mouvements auxquels a appartenu Navalny parce qu'il n'a jamais réussi il n'a jamais réussi à avoir la masse critique pour former un parti ça c'est important ces partisans sont des gens qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite il n'y a pas de c'est un populiste au sens premier du terme c'est pas quelqu'un qui a un programme politique par exemple d'ailleurs nulle part vous voyez le programme politique de Navalny c'est pas quelqu'un qui s'est battu il a dit se battre pour la corruption d'ailleurs à part ça la raison pour laquelle il a été enfermé ou en prison c'est pour une raison de corruption d'ailleurs ou d'usurpation de position officielle si vous voulez où il était d'ailleurs que complice c'est son frère qui était le vrai coupable d'ailleurs il faut le préciser mais en gros on n'a pas un politicien on a un politicien qui est charismatique qui présente bien qui a l'oreille des pays occidentaux mais ça s'arrête un peu là j'entends à partir du moment où vous voulez un programme politique où vous voulez un projet un avenir ce n'est pas avec Navalny que vous allez le trouver parce qu'il n'y a pas de ligne politique il n'y a pas de parti il n'y a pas de cohérence on est simplement contre c'est une sorte de je ne veux pas faire un mauvais procès au gilet jaune mais c'est un petit peu une sorte de gilet jaune encore que je pense que les revendications des gilets jaunes en France étaient plus légitimes que les revendications de Navalny qui étaient parfois extrêmement extrémistes dans tous les sens du terme donc je ne pense pas que ça va changer quoi que ce soit à la politique intérieure quant à la politique extérieure sa mort a évidemment un impact parce que du coup les pays occidentaux ont tout de suite imaginé je dis imaginé parce que même si on peut supposer qu'il a été éliminé par les autorités russes et bien aucun élément ne le démontre baser une politique une politique étrangère déclencher des sanctions etc simplement sur le sentiment qu'on a me semble être pas du tout conforme à ce qu'on appelle l'état de droit dans nos pays l'état de droit signifie qu'on a toujours des bases objectives pour agir et puis que ce qui se passe dans un pays d'ailleurs si on était si à cheval sur la manière dont on traitait les prisonniers probablement que la Suisse n'adresserait plus la parole à la France probablement qu'elle n'adresserait plus la parole aux Américains probablement qu'on ne parlerait plus aux Britanniques pour leur traitement de Julian Assange probablement qu'on ne parlerait plus à l'Ukraine pour leur traitement de Gonzalo Lyra qui est mort en prison il y a quelques semaines aussi et qui était un Américain d'ailleurs basé en Ukraine et qui a qui sur son tweet et les réseaux sociaux commentait la situation qu'il observait autour de lui il habitait à Kharkov puis il s'est fait arrêter par le SBU ils l'ont relâché on ne sait pas trop pourquoi avant de le reprendre mais dans la courte période où il a été relâché il a quelques heures avant d'être repris par le SBU il a déclaré si je suis mis en prison je mourrai en prison il l'a dit tel quel et il est mort en prison et il avait déjà été soumis il y a des tortures mais ça on ne le dit pas parce que si on appliquait la même logique qu'avec la Russie on ne parlerait plus à l'Ukraine donc on est là dans des sortes de politiques à géométrie variable que l'on applique non pas en fonction du droit non pas en fonction de nos valeurs mais simplement en fonction du fait qu'on n'aime pas les Russes qu'on n'aime pas les Arabes qu'on n'aime pas nos préférences qu'on agit mais pas du tout en fonction ni de l'intérêt national ni de l'intérêt international d'ailleurs donc et d'ailleurs c'est assez symptomatique de voir que dans les minutes qui ont suivi l'annonce de la mort de Navalny un très grand nombre de dirigeants européens ont immédiatement tweeté que Poutine était responsable de sa mort et qu'il l'avait empoisonné enfin que sais-je et il y a quelques jours une semaine plus tard le chef du renseignement militaire ukrainien Kirill Obudanov a déclaré qu'il ne fallait pas se faire d'illusions Navalny était mort de mort naturelle en prison donc le chef du renseignement ukrainien qui dit que Navalny est mort de mort naturelle à l'encontre de tout ce qu'avait dit les occidentaux ça je ne sais pas si je ne connais pas la réalité je ne sais pas ce qui s'est passé avec Navalny il y a eu une explication officielle qui apparemment tient la route donc à défaut d'autre chose en tout cas on peut accepter ça mais ce qui est intéressant c'est que le fait que les ukrainiens disent qu'il est mort de mort naturelle montre qu'on ne peut pas se baser sur la certitude qu'il a été assassiné c'est ça qui est important c'est pas de savoir je ne sais pas si Kyrlo Boudanov a plus raison que les autres mais ça montre qu'il y a en tout cas un éventail de possibilités qui fait qu'on ne peut pas baser notre politique étrangère sur simplement une affirmation et c'est là que je vois le problème de nouveau en tant que professionnel du renseignement j'ai de la peine à comprendre qu'on puisse asseoir une politique étrangère ou l'adoption de sanctions enfin ce que vous voulez simplement sur le sentiment ou la perception de quelque chose voilà et c'est là où je vois la grande faiblesse de nos gouvernements la grande faiblesse de nos parlements qui par ailleurs sont incapables de remettre en question les décisions des dirigeants et qui n'ont non seulement pas la capacité de le faire mais ils n'ont pas l'intention de le faire et je le constate quand je vois les questions qui étaient posées notamment à propos de l'Ukraine lors de cette séance cette audition de la commission des affaires étrangères du Sénat je constate une incroyable ignorance des parlementaires sur les questions internationales je pense on a des gens qui je ne sais pas s'ils connaissent les 500 mots de la ménagère mais en tout cas ils ne lisent pas beaucoup plus que quelqu'un qui ne voit que les grands titres des journaux c'est tout et ça on le voit d'ailleurs dans justement ces réactions face à l'affaire Navalny etc ils sont incapables de prendre du recul par rapport aux choses tout de suite il faut tout de suite déclencher l'artillerie tout de suite insurger tout de suite vociférer tout de suite hurler on est dans quelque chose qui relève vraiment de l'école primaire quelque part on attend de ces gens qu'ils soient capables de prendre du recul de se documenter d'avoir de demander des études des enquêtes alors des vraies études pas des études la plupart des instituts en France qui font des études on constate que malheureusement ce ne sont pas des études sérieuses et on s'aperçoit d'ailleurs comme je dis moi ce que j'avais écrit dans mon livre opération Z est aujourd'hui ce que les généraux ukrainiens disent donc ça veut dire que l'analyse que j'avais faite à l'époque était bien que qualifiée de pro-Poutine etc elle reflétait en réalité les réalités du terrain et que cette réalité un jour ou l'autre finit nécessairement devenir azotasse et puis vous ne pouvez pas faire de la politique ou même la guerre sans tenir compte de cette réalité vous ne pouvez pas simplement faire la guerre en vous persuadant que vous gagnez ça me semble tellement enfantin de penser qu'il suffit d'imaginer qu'on gagne pour gagner la réalité n'est pas celle-là et si la Russie gagne ou si elle perd le fait est qu'elle gagne ou elle perd et votre stratégie doit être appliquée sur ses capacités réelles pas sur des capacités imaginaires si vous voulez la faire perdre ok faites-la perdre mais alors faites une stratégie qui est basée sur le fait que pour l'instant elle gagne là on continue à avoir des stratégies qui se basent sur notre notre imaginaire et sur l'image qu'on a d'une armée dont on voudrait qu'elle perd donc on façonne nos stratégies par rapport à une réalité qui n'a rien à voir avec le terrain quelle devrait être la stratégie pour que l'Ukraine gagne il n'y a pas une stratégie il y a sans doute des dizaines possibles c'est aux Ukrainiens c'est pas à moi de leur dire la stratégie qu'ils ont à faire il y a quantité de manières beaucoup de choses il aurait fallu le faire avant d'ailleurs parce que maintenant mais je ne veux pas entrer dans cette question la question c'est un des gens aujourd'hui si vous voulez les occidentaux doivent réfléchir à ça en fonction de leurs moyens en fonction des moyens qu'ils sont prêts à mettre en oeuvre voilà je ne peux pas faire une stratégie comme ça ne pas vous sortir une stratégie de ma poche ça n'a pas de sens comprenez la question une stratégie la guerre la stratégie à la guerre c'est toujours une combinaison d'objectifs de moyens et de ressources quelle que soit votre stratégie qu'elle soit industrielle qu'elle soit militaire qu'elle soit quelle que soit votre stratégie elle comprend ces trois moyens les objectifs les moyens et les ressources la manière quand je dis moyens c'est la manière dont vous voulez faire et les ressources il faut voir quel est l'objectif qu'on veut atteindre qu'est-ce que ça signifie gagner une guerre ou la perdre quand on dit la Russie ne peut pas gagner ça ne veut rien dire ça ne veut strictement rien dire quand on veut que l'Ukraine gagne qu'est-ce que contient le mot gagne qu'est-ce que ça veut dire concrètement et c'est la reprise d'un kilomètre carré de deux kilomètres carrés d'une ville de la Crimée de tout le territoire alors on voit bien que si la victoire est définie par la reprise de deux kilomètres carrés c'est faisable si la victoire est déterminée par la reprise de la Crimée on s'aperçoit que c'est pratiquement très difficile puisque c'était l'objet d'ailleurs ou l'objectif de la contre-offensive de l'été 2023 donc il faut qu'il y ait des objectifs ensuite il faut que les moyens soient adaptés à ces objectifs si vous voulez reprendre la Crimée il ne suffit pas d'envoyer 40 léopards de nouveau si vous me demandez maintenant une stratégie la question est absurde en réalité que sommes-nous prêts à donner et on voit qu'on est prêts à donner sans doute beaucoup mais on est capable de donner peu je rappelle ce qu'a dit Zelensky où il a reproché aux Européens de lui avoir promis un million de but mais n'en avoir fourni que 30% en une année donc on voit bien qu'on a tendance en Europe à avoir les yeux plus gros que le ventre et on fait du macronisme d'une certaine manière donc c'est des grandes déclarations des grands effets de manche on fait des grands effets mais on n'est pas capable et on sera pas capable pendant longtemps alors je veux pas entrer dans toutes les explications ici mais on arrive à démontrer presque mathématiquement qu'on n'arrivera pas aux objectifs enfin même pas aux objectifs parce qu'il n'y a pas d'objectif énoncé mais à l'idée de faire gagner l'Ukraine on n'y arrivera pas la question qui se pose après c'est à partir du moment où on n'a pas les moyens de le faire où on n'a pas la stratégie pour le faire et où on ne sait même pas ce qu'on veut faire il est peut-être plus judicieux de prendre le téléphone et puis de voir comment on arrive à arranger les bidons différemment c'est-à-dire négocier Je vous remercie Jacques Beau je rappelle que vous êtes l'auteur du livre L'art de la guerre russe comment l'Occident a conduit l'Ukraine à l'échec aux éditions Max Pélo Merci bien Sous-titrage Société Radio-Canada